si vous voulez avoir une percée vous devez arrêter de blâmer tous les autres et assumer la responsabilité la plupart d'entre nous blamons tous les autres pour nos problèmes je fais cela pendant très longtemps j'ai été abusé par mon père donc chaque problème que j'avais chaque mauvais comportement chaque fois que je m'apitoyer sur moi-même quoi que ce soit c'était toujours si ça ne m'était pas arrivé et bien certains problèmes dans ma vie ont été causés par ce qui m'était arrivé mais quand nous sommes en crise écoutez la bible dit que nous devenons de nouvelles créations que les choses anciennes disparaissent et combien de choses toutes choses deviennent nouvelles et cela ne veut pas dire que d'un jour à l'autre tout change complètement ça ne veut pas dire que si vous êtes obèse le matin vous vous réveillez mince ou que si vous êtes chauves le matin suivant vous vous réveillez et vous avez une chevelure glorieuse être une nouvelle créature veut dire que nous devenons une nouvelle argile spirituelle ça veut dire que dieu nous met dans une position où bien que nous devions dépasser certaines choses et il y aura beaucoup de choses que nous devrons apprendre et l'une de ces choses est d'entendre la voix de dieu et lui obéir mais à ce point quand vous êtes nés de nouveau et vous recevez christ toute chose que dieu a promis à ses enfants devient quelque chose qui est possible pour vous si n'importe qui peut avoir tout ce que dieu offre alors cette personne peut et devrait être vous amen vous dit mais ce n'est pas ma faute et bien ce qui vous est arrivé dans la vie n'est peut-être pas de votre faute peut-être qu'on vous a fait beaucoup de mal peut-être que quelqu'un vous a volé peut-être que quelqu'un a abusé de vous mais vous ne devez pas en faire une excuse pour rester ainsi c'est ce qui me fait le plus peur c'est quand nous sommes blessés et puis nous continuons notre vie en portant cela et ça devient une excuse pour ne jamais nous améliorer combien d'entre vous savent que notre nature humaine aime blâmer 14 d'entre vous le savent vous avez déjà vu un mari et sa femme quittait la maison en retard pour aller quelque part la femme dit que c'est sa faute il dit que c'est sa faute nous ne sommes juste pas bon quand il faut dire c'était entièrement de ma faute je suis vraiment désolé nous avons parlé un peu de cela ce matin mais je vais en parler de nouveau c'était totalement de ma faute et je suis vraiment désolé je me demande pourquoi ceci nous fait tellement mal vous savez quoi le diable fait que ça fait mal parce qu'il ne veut pas qu'on le fasse parce qu'il connaît la puissance qui nous est disponible quand nous prenons entièrement la responsabilité de nos actions à même quand vous rentrerez chez vous prenez le temps d'avoir une réunion avec vous même pour éclaircir la vérité et l'une des choses que j'aimerais que vous vous demandiez et qu'est ce qui arrive dans ma vie que je blâme sur quelqu'un d'autre et il faut que j'arrête de blâmer ces gens là et même si c'était de leur faute je prends la responsabilité de travailler avec dieu pour réparer cela et même si c'est de leur faute je prends la responsabilité de l'autre et même si c'est de leur faute je suis je suis vraiment désolé